Je vous propose de faire une petite balade. Mais pour ça, il va falloir que vous vous fassiez très petit. En fait, je veux que vous vous imaginiez aussi petit qu'un diamètre de cheveux, après qu'il ait été coupé en 10 000. On va aller peut-être dans la poche de votre pantalon ou dans votre sac à main et y trouver votre téléphone. Vous passez à travers la coque et là, vous voyez des composants électroniques. Sauf que du haut de vos 20 nanomètres, vous avez plutôt l'impression d'être au milieu de building. Traversez la route, tournez à droite après l'appareil photo et là, vous vous retrouvez face à la tête pensante du téléphone, le processeur. Et dans cette ville de composants, la tête pensante, ça serait un petit peu matignon. S'il y a des membres de Nuit Debout dans la salle, je suis désolé pour l'analogie. Mais bon, on va rentrer dans le processeur. Et là, vous voyez deux personnes qui sont en train de parler. Et en tendant l'oreille, vous vous rendez compte que c'est la chef de service des communications qui parle avec le responsable de la sécurité. Sauf que ces deux personnes viennent de services qui ne parlent pas la même langue. Donc logiquement, on a mis un traducteur entre les deux qui fait ce qu'on appelle la synchronisation. Et en continuant à vous balader dans le bâtiment, vous rencontrez des millions de personnes et vous vous rendez compte que chaque service parle une langue différente. Si déjà, vous n'aimez pas la paperasse administrative, imaginez ce que ça donne ici. Pour que ça fonctionne quand même, on a mis des milliers de traducteurs qu'on a embauchés. Maintenant, imaginez, on oublie un traducteur. À ce moment-là, quand le responsable de la sécurité nous dit « C'est bon, il n'y a rien à signaler », là, ça se trouve, c'est mal compris, ça se transmet de service en service et quand ça arrive en bas aux ouvriers de la maintenance, eux, ils comprennent « C'est bon, ouvrez toutes les vannes. » Ils ouvrent les vannes, ils balancent du courant, du courant, du courant et BAM ! Je crois que la batterie de votre téléphone vient d'exploser. C'est justement ce que j'essaye d'éviter dans ma thèse, en fait. En vérifiant que chaque traducteur soit bien placé et aussi qu'il soit parfaitement bilingue. Sauf que moi, je n'ai pas le temps de faire passer des milliers d'entretiens d'embauche. Donc, j'essaye de développer des méthodes pour qu'on travaille avant même la fabrication du téléphone à partir des plans des architectes. Et puis, je développe aussi des sortes de certificats, un peu comme le bac d'anglais ou le TOEIC, pour se dire « Ok, ce traducteur, il est suffisamment bilingue, allez, on peut l'embaucher. » Excusez-moi, je repense juste à Matignon et Nuit Debout. C'est peut-être ça leur problème ? En fait, il leur manquerait juste un traducteur ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !